Attention, cette vidéo est vraiment très particulière et vous allez voir pourquoi. A plusieurs moments, je serai obligé de faire des pauses pour rajouter des informations que je n'avais pas avant. Quand j'ai commencé à faire ma vidéo sur Vincent, il y a beaucoup d'éléments dont je n'étais pas au courant et qui sont d'une importance capitale pour bien comprendre le personnage. Le début de la vidéo peut vous paraître un petit peu particulier, mais je vous assure, restez à la fin, même si j'ai horreur de dire ça. Vous allez très vite comprendre pourquoi je décide de critiquer de manière négative une chaîne qui se veut aider les autres. Les apparences sont parfois trompeuses. Salut à tous les amis, avant qu'on commence cette vidéo, j'aimerais revenir sur la dernière vidéo que j'ai pu sortir sur Saraya. Vous avez été nombreux à me dire que j'ai été un véritable salopard de l'avoir critiqué sur son physique. Alors, vous ne pouviez pas le savoir et je ne peux pas vous en vouloir, mais à la base c'est un ami. Donc à aucun moment, j'ai été véritablement méchant envers lui, il le savait déjà de base. Et entre nous, il le méritait un petit peu. Enfin bref, pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment, vous savez déjà que je ne suis pas vraiment le genre de mec à me foutre de la gueule du physique de la personne juste pour faire rire à les gens. Je suis une pute, mais pas à ce point là. Bref, passons au sujet d'aujourd'hui. Je ne sais vraiment pas par quel chemin passer étant donné que le sujet est extrêmement épineux et je n'ai pas non plus envie de passer pour un connard sans cœur, même si c'est le cas. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sur YouTube, il y a eu une mode où les gens se filmaient en allant aider les SDF, que ce soit en leur achetant des pizzas ou en leur donnant de l'argent, comme ça, pour aller voir leur réaction. Qu'est-ce qui, mec ? Qu'est-ce qui ? Comment vous avez-vous ? On a beaucoup de slices, vous voulez-vous ? Bien sûr. All right, je vais vous faire un peu. All right, take care, mec. Et il y a même eu des combats de bras de fer organisés. Bon, le perdant recevait quand même une somme, mais beaucoup moins élevée que le gagnant. Et en même temps, il ne faut pas déconner, il n'avait qu'à gagner le compte. Ready ? 5, 4, 3, 2, 1. Oh, Aaron, Robert Scott, il a un lead sur ce point. Robert, il va, Robert, 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 il va. Aaron est revenu à l'autre. Regardez ça, c'est intense. Il va y aller, il va et il vint. Il prend le money, man. Et oui, l'être humain est une véritable pute. Et la plupart des SDF n'en avaient rien à foutre d'être filmé. La plupart n'en avaient pas conscience, étant donné que la plupart des caméras étaient dissimulées. Mais certains ont très mal réagi. Ne comprenant pas pourquoi, dans un acte de générosité, certains se sentaient obligés de se filmer. D'accord que c'est chelou. Tu peux pas juste donner de ta personne comme ça, sans forcément qu'on vienne te sucer le chibre en disant Oh, t'es le meilleur du monde ! Sur le papier, ça fait un petit peu... Regardez-moi, comme je suis incroyablement généreux. Vous seriez capable, vous, de faire pareil ? Regardez cet homme défavorisé, comme il a l'air content. Et ça, c'est grâce à moi. Alors mettez les pouces bleus, bande d'ingrats. Sombre fils de pute ! Dans la globalité, cette mode n'a pas fait vraiment beaucoup de bruit. Étant donné que la plupart des gens qui ont regardé ces vidéos ont été émus par cette mode stupide. Bah oui, parce que aider les gens, c'est émouvant. Et attention, parce que je vous vois venir, quand je dis stupide, je ne parle pas de l'acte en lui-même. Mais plutôt de la manière, le fait de devoir le filmer pour être obligé de le montrer aux autres. Et on en revient toujours à cette espèce de voyeurisme malsain dont fait preuve l'être humain sur internet. Même dans la vie en général, hein. Et on va pas se mentir, ni se voiler la face. La plupart des gens qui faisaient ça, c'était avant tout pour se faire des vues et récupérer un maximum d'abonnés grâce à leur générosité généreusement altruiste. Bien entendu. Et vous pensiez que cette mode était finie ? Mais pas du tout. Et pour certains d'entre vous, je pense que vous allez aussi vous rappeler de 2-3 youtubeurs français qui ont aussi fait polémique avec ce genre de vidéos. Mais on terrera le nom ici, hein, pour des raisons de... Voilà, pour des raisons, hein. J'ai pas d'argument. C'est tout simplement pas le sujet de la vidéo. Mais celui que je vais vous présenter, messieurs, dames, va encore plus loin que tous les autres. Et je vous présente Vincent Macario. Je suis de ceux qui aident les gens dans le besoin. Tout en me filmant pour que les gens voient à quel point je suis généreux. De ceux qui portent les gens vers le haut. En me servant d'eux. Et qui tendent la main. Sans attendre en retour. Enfin si, mis à part 100 000 abonnés, sinon j'attends rien d'autre. Alors pour vous faire un rapide topo de ce qu'est la chaîne de Vincent Macario, c'est un mec qui s'est lancé il y a déjà 3 ans dans le but d'aider les gens. Et plus particulièrement les SDF. Jusqu'à là, tout va bien. C'est même plutôt cool. Et quand on arrive sur la première vidéo de Vincent où il aide un SDF intitulé Didier, il y a 2-3 petits trucs qui me bouffent l'anus instantanément. 3 fois rien, je te rassure. Déjà, la manière que tu as de regarder la caméra en t'approchant de cette personne est assez dérangeante. Je peux te présenter ou ça te dérange pas ? Ah oui, c'est vrai. Ok. Voilà, je vous présente. C'est quoi ton prénom ? Didier. Didier, ok Didier. Donc on va faire le plat avec Didier. Ouais. C'est parti, donc là, je vois que tu as fait une bonne récolte de pièces. Non, ça c'est depuis le début de la semaine, ça. Ah, depuis le début de la semaine, ok. Allez, c'est parti. Ouais. A tout de suite. Deuxièmement, il y a ce délire de carte bleue où tu proposes au SDF de prendre ta gold. Parce que tu possèdes 2 cartes bleues. Allez, 100... Non, l'autre, là. La, 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 la plus, c'est la plus de sous, là. Ah, tu sais quoi, là ? La gold. Ah, t'as une gold ? Ouais. Ah, tu déconnes, t'auras sur ma société. Tu lui dis qu'il y a plus d'argent sur la gold, parce que c'est la carte de la société. Donc, tu dois posséder ta propre société. Donc, fois 3, ce n'est pas l'argent de ton compte courant. On est d'accord ? Ouais, mais quand tu proposes aux autres de faire le même geste que toi, tu omets le fait que c'est pas forcément évident pour tout le monde d'avoir 2 cartes bleues. Ou même d'être son propre patron. Prenez exemple, c'est ça ? Prenez exemple, ouais. Dégainez votre carte bleue, donnez aux gens. Surtout, n'hésitez pas à donner à ceux qu'on a moins. Exactement, voilà. Mais bon, ça, à la rigueur, ce n'est qu'un détail. On ne va pas chipoter sur des trucs à la con. Même si j'aime bien faire ça. Troisièmement et dernier point, au moment où tu décides de t'asseoir avec ce SDF, tu interpelles quelqu'un dans la rue pour qu'il puisse tenir ta caméra pour te filmer. Avec le bon cadrage, le bon angle qu'il faut. Dans quel putain de délire on vit ? Excusez-moi, monsieur. Vous pouvez juste tenir la carte deux secondes en me filmant avec ça, monsieur ? S'il vous plaît, c'est juste pour un élan de solidarité sur Internet. Merci. Regarde comme je ne suis pas un bâtard. Je suis solidaire, moi. Je trouve ce moment particulièrement gênant. Car la vidéo aurait pu s'arrêter là. Mais non, toi tu décides de rajouter une petite musique mélancodramatique pour appuyer le côté tragique de la situation. Et tu n'oublies pas non plus de préciser le petit côté « soyons solidaires, abonnez-vous ». Bah oui, ma gueule, tu crois quoi ? On aide pas les SDF sans abonnement, nous, ici. Eh, on fait pas les choses à moitié, bordel. Ensuite, on avance un tout petit peu sur ta chaîne et on tombe sur une vidéo intitulée « Je teste un massage taille intégrale ». Oui, intégrale, apparemment, ça a été important de l'écrire. Bah tu vois, bizarrement, je trouve que cette vidéo est un petit peu dissonante par rapport aux autres. Hein ? Non, parce que je vois pas trop l'intérêt de faire des vidéos où tu vas aider les SDF entrecoupé de vidéos où tu te fais masser le cul pendant 6 heures. Surtout qu'en plus, ce genre de massage, c'est pas donné. Donc, voir taré pendant 6 minutes, hein, c'est pas grave, moi j'aime bien vomir, donc c'est pas un problème, bah j'ai pas compris, tu vois. Mais bon, je suis un petit peu taquin, faut pas m'en vouloir. Et on fait encore ce qu'on veut sur sa chaîne. On saute un petit peu plus lent encore dans le temps où tu réponds à une youtubeuse qui te traite de charlatan. Et c'est justement à partir de ce moment-là, les amis, qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Accrochez-vous, ça promet. A savoir aussi au passage que Vincent a envoyé plus d'une centaine de mails à énormément de vidéastes et certains d'entre eux se sont permis de lui dire ce qu'ils pensaient de lui. Ou bien de ses pratiques sur sa chaîne en général. Et tu la floutes pour préserver son anonymat. Mais bon, faut pas être débile pour la reconnaître. Merci bien. Pour info, sache que ma mère travaille dans un centre d'accueil et de réinsertion pour SDF. Ça, c'est génial. Et donc, je connais très bien les problématiques en jeu. Tu les connais très bien, mais est-ce que tu les as vécues ? Et toi, cher Vincent, tu dis ça, mais est-ce que toi aussi tu les as vécues ? Bref, à un moment donné, tu tiques sur une phrase qu'elle te dit comme quoi tu as l'air d'aller vers les gens, en tout cas les SDF, qui ont l'air d'être propres sur eux. Ou du moins, qui ne sont pas dans une véritable détresse, pas dans une véritable misère sociale. Tout d'abord, tes vidéos sont détestables car elles jouent sur la corde sensible et le vite fait bien fait, style M6, quand il s'agit de changer de vie en se relouquant ou en transformant sa maison. Comme si tu étais une bonne fée qui, boum, comme par magie, allait apporter la solution. Quelle est leur histoire et pour quelles raisons ils sont en arrivée là ? Très clairement, ils sont triés sur le volet. Bien propre sur eux, ne consomment pas d'alcool, semblant peu affectés par leur parcours de rue. Oui, parce qu'en fait, ce que tu sais pas, c'est que les SDF, c'est mes amis et que je fais semblant, en fait. Je fais un casting et après, j'essaie de faire en sorte de les faire passer sur un podium, le meilleur acteur SDF passera dans ma vidéo. Ça marche comme ça. Et attention, je me permets de faire légèrement l'avocat du diable à ce moment précis de la vidéo. Bah, je trouve qu'il y a la raison. Voilà, fin de la parenthèse de l'avocat du diable. Merci bien. Et à ce que j'ai cru comprendre, tu vis à côté de Marseille ou dans Marseille, je sais plus trop. Je doute que dans une ville aussi importante que Marseille, il y ait aussi peu d'SDF vivant dans un besoin aussi viscéralement urgent et important. Et attention, j'ai pas dit que ceux que tu aidais n'étaient pas réellement dans le besoin. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Et la plupart des gens que tu vas aider ne sont SDF que depuis 10 jours. Et en tant que gros bâtard que je suis, je suis obligé de me poser la question qu'en est-il de tous ces SDF qui sont SDF depuis plus de 10 ans ? Hormis Didier, bien évidemment. Est-ce que tu vas aussi aller les filmer pour les aider ? Ou les aider en te filmant ? C'est pareil. Ou est-ce que tu préfères nous montrer ce que tu veux bien nous montrer ? Voyez à quel point le sujet est extrêmement épineux. Car on peut pas réellement faire de la hiérarchisation de la souffrance comme ça. Et pour finir avec ce débat de merde, surtout quand tu nous précises que la plupart des gens que tu aides sont venus te contacter par Facebook. Alors écoutez ça, ça c'est intéressant. C'est très étrange parce que les personnes que ma mère accompagne sont bien différentes. Autrement plus marquées physiquement et psychiquement. Surtout après 10 ans de vie dans la rue. Et ils n'acceptent un accompagnement que lorsqu'une relation de confiance est établie. Ce qui peut prendre des mois. Comment as-tu abordé ces personnes et les as-tu convaincus de se laisser aider ? Alors je vais répondre à ta question en fait. C'est pas moi qui vais dans la rue en disant « Excuse-moi, j'ai l'impression que t'as une sale gueule et t'as pas mangé depuis deux jours. Est-ce que je peux t'acheter un sandwich ? » Hormis Didier, bien évidemment. Non, non, ça se passe pas comme ça en fait. On m'envoie un message sur Facebook en général. Ça a été le cas de Damien par exemple, tu regarderas une vidéo. Il était en pleine détresse, il avait la faim au ventre et il m'a demandé « Est-ce que tu peux m'aider ? » Et là j'ai répondu « Oui, je peux t'aider. » Facebook la putain de tarasse ! Là je suis désolé, mais je ne peux qu'être d'accord avec cette youtubeuse qui critique. Et loin de moi l'idée de faire le moralisateur de base. Pas parce qu'ils ont Facebook, qu'il ne faut pas les aider. Quand cette youtubeuse te parle de rapport de confiance entre la personne et le SDF, je trouve que tu ne comprends pas bien ce qu'elle a envie de te dire. Parce qu'au final, c'est normal d'avoir ce genre de réaction, mec. On ne sait pas du tout comment tu vas vers les gens, quels sont tes critères de sélection, pourquoi est-ce que tu aides celui-ci plutôt qu'un autre ? Et quand on sait ce que tu fais à côté de ta chaîne YouTube ou ce que tu pouvais faire avant ta chaîne YouTube, c'est normal qu'on se pose des questions. Mais on va y revenir. Donc oui, effectivement, quand cette personne te dit que tu as l'air de trier les gens sur le volet, c'est normal. Étant donné qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants du truc, c'est normal. Tu ne nous racontes pas leur histoire. Tu ne nous dis pas comment tu les as rencontrés. On les voit et basta. Alors encore une fois, c'est très bien d'aider les gens, machin machin, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est très noble de ta part. Mais ça reste très louche et surtout très malaisant. Et on en parle de la vidéo que tu as sorti trois mois auparavant celle-ci où tu as sorti une espèce de caméra cachée burlesque avec un titre intitulé SDF bling bling. Le mec se met dans la peau d'un SDF en costard, petite chaussure de ville tranquillou, sous couvert d'une petite musique burlesque où il court après des bagnoles. C'est quoi le message ? Tu prends la chose à la rigolade ? J'essaie de comprendre et ça ne veut rien dire. Derrière, tu nous fais des messages moralisateurs de ouf et ensuite, tu fais ce genre de vidéo. Je ne comprends pas. Mais je te poserai une seule question. Est-ce que pour toi, ce que tu fais sur Internet actuellement est réellement un jeu ou pas ? Parce que dans ce cas-là, c'est inquiétant, mec. Et ça, mes amis, c'est ce qu'on appelle une chaîne de regroupement solidaire d'entraide. Les gens sont merveilleux. Bon, trêve de conneries et venons-en au fait. Il y a un mois de ça, tu as sorti une vidéo pour sensibiliser les gens où tu décides de te mettre toi-même dans la peau d'un SDF à partir du 20 février jusqu'à ce que ta chaîne atteigne les 100 000 abonnés. Mais avant que je dise des conneries et que je m'énerve pour absolument rien et que les gens ne voient que le connard que je suis, je préfère vous montrer la vidéo dans son intégralité pour que vous puissiez comprendre pourquoi je suis énervé comme ça. C'est l'histoire d'un homme un peu fou qui va se retrouver volontairement à la rue le 20 février. Il va dormir dehors dans les squats. Faire la quête et vivre comme les sans-abri dans leur quotidien. Et ce mec, c'est moi, Vincent. Pourquoi je fais ça ? Pour comprendre leur souffrance, vivre comme eux et les aider dans leur quotidien. Mais t'es pas obligé de te foutre à la rue pour ça, putain de merde ! Un petit plaisir, s'il vous plaît. Non, je suis désolé. Juste une petite... Combien de temps je vais y rester ? C'est à vous de décider. Que tant que la chaîne n'atteindra pas 100 000 abonnés solidaires, bah je resterai dans la rue. Et bah tu vois, putain de bordel de merde ! Au bout d'à peine 36 putains de secondes, j'ai déjà envie de m'arracher les couilles avec mes ongles. Et pourtant, j'ai pas beaucoup d'ongles, bordel ! Mais je comprends pas ce délire de vouloir se mettre soi-même SDF pour essayer d'aider les gens tout en se filmant et en réclamant des abonnés. Soi-disant des abonnés solidaires. Mais qu'est-ce que ça va putain de changer ? Je resterai dans la rue jusqu'à ce que j'ai 100 000 abonnés ? Sortez-moi de là ! Mais c'est quoi cette prise d'otages de merde ? Au-delà d'un simple chiffre, c'est avant tout la possibilité d'augmenter la communauté pour aider encore plus de monde dans le besoin. Phrase toute faite et bien dissimulée pour dire « Abonnez-vous, j'ai besoin d'abonnés ». Ça va être dur, il va faire froid. Mais je vais aller jusqu'au bout. Alors je compte sur votre implication, vos partages, car je vais avoir besoin d'une sacrée dose de courage pour affronter la rue. Une vidéo sera tournée et diffusée chaque jour pour que vous puissiez suivre mes différentes péripéties. Ah, là aussi, tu vois, j'ai un petit problème avec cette phrase, hein, parce que de véritables SDF n'ont pas l'opportunité, en tout cas pour certains, d'aller dans des lieux fermés, clos, chauds, abrités de la pluie, du vent ou de ce que tu veux. Et quand tu dis que tu vas nous poster une vidéo par jour de ton périple, ça voudrait dire que tu seras obligé de retourner chez toi pour uploader et faire le montage de ta vidéo. Et si vraiment, je devais être un fils de pute, qui nous dit que tu ne profiteras pas de ce laps de temps de confort que tu pourrais avoir en étant chez toi pour te reposer un petit peu ? Chose qu'aucun SDF pourrait faire. Je suis obligé d'avoir ce genre d'idée de merde dans la tête. Mais encore une fois, je ne juge pas ton combat, mais la manière. Mais comprends que c'est la méthode la plus pourrave que j'ai jamais vue de ma vie. Parce que d'autres ont essayé avant toi et se sont royalement cassé la gueule. Enfin, si seulement il n'y avait que des élans de générosité et de solidarité, bien sûr. Donc bon, quoi dire de tout ça ? Que dire de plus si ce n'est que ce très cher Vincent, ami du peuple, possède plusieurs pseudonymes et différentes identités sur le web. Que tu es surtout extrêmement connu pour le fait de spammer les gens sans arrêt. Et quand les membres de mon entourage ont appris que j'allais faire une vidéo sur toi, ils se sont empressés de me prévenir et de m'informer comme il faut. Et quand on y regarde d'un peu plus près, on voit NovaSoft, présentation du logiciel Vico pour faire le buzz. Pour faire le buzz ! Mais what the fuck ? Il reste zéro licence disponible, donc je vois qu'il y a eu des moutons qui ont sauté sur l'occasion. Je vois valeur totale 249 euros par mois. Réservez votre place seulement pour 49 euros par mois parce qu'apparemment, il doit y avoir une promotion à la putain de ma podcast. Quel est ton véritable métier et quel est ce putain de logiciel ? Pour vous éviter le casse-tête, notre logiciel justement qui est dans la description vous sera d'une grande utilité car il référence toutes les idées les plus créatives au monde susceptibles de buzzer sur le marché français. Donc en gros, ce putain de logiciel qui coûte la peau des couilles, c'est justement un logiciel qui permet de savoir ce qui fonctionne sur Internet. Mais c'est génial, maintenant on se fait même plus chier à essayer de chercher soi-même. C'est incroyable. Et attention, ce qui va suivre va vous étonner encore plus. Vous n'êtes pas prêts. Le buzz pour moi justement, c'est l'inverse. C'est faire quelque chose d'original qui soit ni vulgaire ni trop soft mais qui soit entre les deux. Vous voyez le juste milieu. C'est comme dans la vie en général, dès qu'on trouve l'équilibre, ça fonctionne. Je vais reprendre le premier exemple qui m'a lancé sur YouTube, ma première vidéo à qui j'ai prêté ma carte bleue, pas n'importe qui, à SDF. T'as prêté ta carte bleue à SDF. Sérieusement. Prêté-lui ta femme pendant que tu es aussi, elle sera contente. Ah mais, je te rassure, c'est ce que j'ai fait. 60 000 vues. Tu connais la solidarité ? Ah mais là, c'est génial parce que le mec, il le dit lui-même. Cette vidéo est concrètement un test. Avant de rentrer dans le but du sujet, je tenais déjà à préciser que cette vidéo évidemment a été réalisée à but solidaire. Ce n'était évidemment pas le but de faire le buzz. Non, ben non, bien sûr, c'était pas dans le but de faire le buzz. Mais par contre, pour vous parler du buzz, je vais prendre cet exemple parce qu'il y a tous les codes qui sont répertoriés dedans. Comme si ce n'était pas fait exprès, dis donc. Mais sachant qu'elle a buzzé, j'ai pu analyser tous les ingrédients qui me permettent aujourd'hui de vous enseigner ces techniques justement pour faire le buzz sur Internet. Dans le cadre de cette vidéo, par exemple, avec Didier le SDF, nous avons utilisé la joie, le fait de lui faire plaisir en faisant des courses, l'a rendu heureux et les internautes se sont certainement identifiés à cet acte joyeux justement pour pouvoir faire la même chose. Donc vous avez compris, en gros, servez-vous des émotions des gens pour buzzer. C'est génial. Il y a aussi d'autres émotions, notamment à la fin de la vidéo, vous verrez, avec un slogan qui s'affiche justement, qui fait aussi prendre conscience l'internaute de cet acte pour essayer d'inspirer sur Internet, de mobiliser. Donc il y a un mélange de, on va dire, de tristesse et de mélancolie pour justement, encore une fois, appuyer sur des leviers émotionnels assez important et pour faire en sorte justement que l'internaute puisse une fois de plus s'identifier. Donc du coup, je le répète et je le reprécise, ce n'était pas du tout fait exprès, rien n'était voulu, rien n'était calculé, mais comme il vous l'explique, servez-vous des émotions des gens pour arriver à vos fins. Nous vous offrons en bonus avec le logiciel Vico qui est dans la description. la possibilité d'envoyer jusqu'à 50 000 emails par mois via notre plateforme mailing. Donc si actuellement, en plus, vous souhaitez faire de l'emailing, ce package sera parfait pour vous parce que vous allez pouvoir obtenir d'un côté le logiciel et de l'autre, une plateforme emailing justement pour vous en servir dans votre communication. Voilà exactement comment Vincent a procédé pour vous envoyer tous ces mails pour faire en sorte que vous puissiez faire partie de sa cause. Sa cause qui n'est là que pour faire le buzz, sous couvert de chantage affectif, de moralisation et de culpabilité. Voilà pourquoi je m'énerve contre cet homme qui a l'air de vouloir aider les gens. Parce qu'il n'y a rien d'authentique, il n'y a rien de vrai dans ce que tu proposes. Ah oui, puis je ne vous ai pas dit aussi la cerise sur le gâteau, c'est que Vincent Macario possède un tipi. Mais à votre avis, pour quelle raison est-ce qu'il possède un tipi ? Voyons ça ensemble. Effectivement, j'aimerais augmenter de manière significative mes dons et interventions aux personnes dans le besoin sans tout financer de ma poche. Sinon, il y a de gros risques que je finisse moi-même à la rue. Lol. Au-delà de donner plus à plus de monde, cela me permettra aussi de financer mes interventions vidéo, essence, péage, etc. Bonjour Max Guys ! Alors si vous voulez aider, faites-le comme il faut. Faites-le pour eux, pas pour vous. Et de manière totalement désintéressée. Et si vous voulez réellement aider ces personnes-là, sachez qu'il y a le Secours Catholique ainsi que les médecins du monde. Je vous mets tous les liens dans la description. A la prochaine pour une nouvelle vidéo. Signez un connard sans compassion. Ciao.